Bonsoir et merci de votre fidélité à la une ce soir de l'énergie électrique Chôme à la centrale hydroélectrique moderne de Zongo 2 et pour cause l'absence des postes pour transporter de l'énergie la solution est en cours en 10 mois le gouvernement Sama a réalisé 95% du travail restant et puis de la rumba congolaise à l'art culinaire en passant par la mode servie au festivalier à Abidjan en Côte d'Ivoire la 14ème édition du festival des musiques urbaines organisée par le groupe Magic System a offert du spectacle de musique 14 artistes africains dont ceux de la République démocratique du Congo ont exposé du talent la CENI se donne un nouveau visage le nouveau logo de la centrale électorale a été dévoilé au public aujourd'hui les idées fortes sont entre autres l'indépendance, la transparence et le professionnalisme c'est tout pour le titre encore une fois bonsoir et merci les modifications sont attendues pour améliorer la loi sur l'aviation civile en RDC plus de 10 ans depuis sa publication après des discussions à l'Assemblée Nationale l'auteur de la proposition de loi l'honorable Claudel Loubaïa sollicitait 48 heures et puis toujours dans la chambre basse on sollicite également l'interprétation par la cour constitutionnelle concernant la proposition de loi sur l'aménagement du territoire avant de passer à l'adoption un retour à la plénière avec Sylvie Mouembo et Guy Kitoko les députés nationaux se sont retrouvés autour de deux points à l'ordre du jour de ce lundi 16 mai 2022 le premier point a porté sur le rapport de la commission aménagement du territoire, infrastructure et de la communication relatif à la proposition de loi sur l'aménagement du territoire dont l'économie générale a été déjà présentée par le ministre Guy Luando de l'aménagement du territoire après les rapports de la commission présentée par le député national Sylvain Kasserika la représentation nationale sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga a jugé bon de différer l'adoption de cette proposition de loi sur l'aménagement en attendant l'interprétation par la cour constitutionnelle de l'article 9 de cette proposition de loi le deuxième point était taxé sur l'examen à vote de la proposition de loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2021 relative à l'aviation civile cette proposition oeuvre du député national André Claudel Loubaya vise à améliorer la législation en ce qui concerne l'aviation civile conformément aux exigences de l'organisation de l'aviation civile internationale 12 ans après sa mise en oeuvre préoccupé par l'actualisation de cette proposition de loi en collude de l'audit de l'OIACI prévue en août prochain le ministre du transport voit de communication et de désenclavement chez Ruben Okendisinga qui était accompagné de son vice-ministre et des députés mandataires concernés sur la question a pris part en observateur au débat de ce lundi à la chambre basse du Parlement après son économie générale le député national Claudel Loubaya a dit avoir besoin de 48 heures pour répondre aux préoccupations du député national les leaders d'opinion du territoire de Moinga fustigent le faible taux de financement réservé à leur entité territoriale dans le programme de développement des 145 territoires les sénateurs de ce coin ont levé la voie à la plénière au Sénat la répartition de l'enveloppe financière octroyée au projet de développement des 145 territoires du pays était au centre d'une audience que l'honorable président du Sénat Modeste Batiloukwebo a accordé à la délégation des représentants des Moinga un des territoires de la province du Sud Kivu conduite par Espérance Mouamikazi cette délégation du Sud Kivu estime que la répartition telle que présentée dans le budget global du projet est loin d'être équitable ni équilibrée concernant les cinq chefferies de leur territoire ses fils de Moinga décrient une disparité criante et demandent réparation c'est pourquoi ils sollicitent l'implication du président du Sénat pour corriger ses erreurs il y a des territoires qui ont réussi moins 6% des chefferies qui ont réussi 6% des chefferies qui ont réussi plus de 40% de 50% et les autres 10% et donc ce déséquilibre de partage dans le territoire nous a poussé à venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles Dans un autre décor Modeste Bahati Loukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo Laurence Eiblom qui est venue remercier Modeste Bahati pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge organisée à mars dernier en République démocratique du Congo Mission, il faut le rappeler qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel de Kinshasa Laurence Eiblom a par ailleurs annoncé l'organisation des autres missions similaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu à partir du mois de juillet prochain Denise Nyakeru, Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo reste préoccupée par l'amélioration de la condition de la femme congolaise ainsi que par la prise en charge des drépanocitaires elle a été voir le chef du gouvernement pour échanger autour de ces deux sujets de prédilection Pati Tondango, Kizonda, bienvenue au salle Évaluer avec le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge des différents plaidoyers menés par la première dame que Denise Nyakeru, Tshisekedi a fait les déplacements pour la primature ce lundi 16 mai 2022 plaidoyer qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision Au cours d'une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement le poste-chef de l'Etat a remercié le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions de la République démocratique du Congo un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise La première dame et ses collaborateurs ont évoqué le questionnement sur l'autonomisation des femmes l'implication des femmes au sein des forces armées et des forces de défense et également l'éducation des femmes On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la fondation Excellentia parce que beaucoup des Congolais des jeunes qui terminent excellent en termes de résultats tant au niveau national et ceux-là, parmi les meilleurs retenus vont à l'étranger bénéficient d'une bourse octroyée par la fondation La lutte contre la tripanocytose par la sensibilisation surtout dans les milieux scolaires cheval de bataille de la première dame de la République démocratique du Congo Denis Niakiro Tshisekedi a sollicité auprès du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengi entre autres les financements par le gouvernement du projet des sensibilisations sur cette maladie la subvention des produits nécessaires pour la prise en charge des malades l'implication du gouvernement SAMA dans l'organisation des états généraux de la tripanocytose ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans la construction d'un hôpital pour une meilleure prise en charge des malades en République démocratique du Congo Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denis Niakiro Tshisekedi Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la tripanocytose une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'application du gouvernement Le premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengi a instruit les ministres sectoriels pour que cette démarche de la première dame Denis Niakiro Tshisekedi trouve des réponses favorables Quatre communes de Kinshasa vont être reliées par des ponts Il s'agit de Galie, Masselembao, Bandalungwa et Bumbu Ces ponts seront construits sous la supervision du ministère des Travaux publics Vous savez, le chef de l'État a visité très récemment le quartier Kanlouka C'est de là que les travaux ont été lancés Euridis Kitutumodiri Qui a dit que le quartier Kanlouka dans la commune de Kitambo figure dans les oublières du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo L'heure est à la modernisation de ce quartier populaire enclavé depuis deux années Pour ce faire, l'opinion s'interroge sur la nature de ces travaux lancés par le chef de l'État le week-end dernier qui fera de ce quartier un véritable chantier à ciel ouvert Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke Nous allons complètement réhabiliter cette avenue manifeste qui va prendre en charge deux ponts D'abord le pont Sacombie qui est le premier pont et ensuite le pont qui se trouve exactement à l'entrée du Kanlouka Mais l'important ici c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selimbaou jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre Et ensuite, de l'autre côté nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec l'avenue avec Kitambo en passant en dessous du pont du pont Lundabouloulou Donc nous avons ainsi au travers de ce projet permis la connexion de trois communes la totalité de l'argent pour ce qui concerne la construction du pont qui est l'ouvrage principal C'est cet ouvrage Japon Donc vraiment, nous sommes engagés dans ce projet et Bilembou et Romonana dans très peu de temps La ville de Mbandaka va bientôt faire peau neuve Des travaux de modernisation de Savoirie ont été lancés il y a quelques jours Trois membres du gouvernement ont fait le déplacement de cette ville Guy Luando de l'aménagement du territoire Le ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi que Cherubin Okende des transports et voies de communication Le ministre d'Etat ministre de l'aménagement du territoire Maître Guy Luando Mboyo a lancé dimanche 15 mai 2022 les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka chef lieu de la province de l'Équateur En présence de ses collègues des finances et des transports et voies de communication le patron des villes qui s'est adressé à la population de Mbandaka au nom du président de la République et du premier ministre a indiqué que ces travaux visent à moderniser et développer la ville de Mbandaka et ce, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke di Chilombo Maître Guy Luando Mboyo qui a conduit la délégation gouvernementale dans cette partie de la RDC a aussi annoncé que outre le démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mbandaka il sera bientôt procédé aux travaux d'électrification et de desserte de cette ville en eau potable Tata Mokonsi Mboka Félix Antoine Tshiseke di Chilombo à Tindaki Bissot à travers papa premier ministre la ville de Mbandaka où il y a Awa la ville Mbandaka on a lancé officiellement ma travaux la modernisation et l'asthaltage la carte de la voirie Mbandaka la tronçon Oyo ils ont l'étenu la première phase en dépit de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette province le ministre a rassuré la population de la venue très prochaine dans le grand équateur du chef de l'état et en ce qui concerne les questions d'ordre politique aussi bien en rapport avec le rétablissement de l'ordre au sein de l'Assemblée provinciale l'invalidation anarchique des députés provinciaux l'arrestation des députés provinciaux l'arrestation des activistes de la société civile et des journalistes Guilouan Domboyo a indiqué que les mesures et douanes seront prises en temps opportun bientôt la reprise des activités à la cimenterie de Kim Pesce après 11 années d'inactivité la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adel Kaïna a visité les installations de cette société avec différents partenaires avant le redémarrage Angèle Mabial Alandou et Elie Tomba reviennent sur le processus de fabrication du ciment cette fumée à laquelle étaient habitués les habitants de Kim Pesce va bientôt sortir de la cheminée de la cimenterie nationale la CINAT ce pour le grand bonheur des ouvriers et de l'ensemble de la population de la carrière les matières grises sont acheminées dans le hall puis prise en charge par l'escavatrice pour aller dans la bande transporteuse jusqu'au broyeur à cri le calcaire et l'argile sont ensuite réduits en poudre par le moulin à cri et stocké dans les trois silos la farine va dans le four puis dans les zones de préchauffage jusqu'au refroidissement en passant par la cuisson ces machines devenues obsolètes ont besoin d'une vraie cure de jouvence pour une meilleure performance la délégation de la CINAT et celle de Diamante Cimet qui ont effectué une descente dans les installations de la CINAT remercient la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kaïna Maïna qui ne jure que c'est la relance des activités de ce géant industriel national c'est depuis 2011 que la cimenterie nationale de Kimpé a mis la clé sous les paillassons en enjeu pour jour les travailleurs ont eu des difficultés pour survivre ils ne savaient pas à quel sens s'ils vouaient des mariages étaient disloqués des familles disloquées des enfants abandonnés et même des enfants non scolarisés surtout ce qui est pire c'est que certains travailleurs sont décédés il a fallu que la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kaïna Maïna s'implique pour trouver un partenaire détail pour justement que ces machines qui sont devenues obsolètes qui n'ont pas fonctionné voilà 11 ans puissent redémarrer c'est alors que ces travailleurs pourront reprendre la production du ciment dans l'usine dans l'usine de la SINAT qui est la primature sont venus à cette assemblée générale de la société minière du Congo héritière de la défense Omenki une stratégie globale bien réfléchie peut contribuer à l'éradication de l'insécurité dans l'est du pays souvent alimentée par les exploitants frauduleux de l'or Kengi Wakanda-Augustin directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'Etat croit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de construction de la paix sur les plans sociaux une fois la SOMICO relance les activités c'est à dire on peut même calmer ces situations qui se passent à l'est là-bas en 92 on avait 13 000 travailleurs si aujourd'hui avec les plans que nous avons des redressements de l'activité de la SOMICO nous pouvons absorber au-delà même de ça parce qu'à part l'exploitation indiciaire nous sommes obligés d'encadrer les acteurs c'est qu'on appelle les coopératives au lieu que les mineurs sortent par des fraudes la SOMICO va capitaliser à part l'exploitation indicielle et encadrer la population rivénaire c'est à dire les coopératives et les mineurs vont commencer à sortir dans les voies légales et surtout encore que les mandataires sont l'aïe et l'orail de l'Etat congolais au plus haut niveau de la République la décision est prise pour faire jouer le rôle qui est le sien à la SOMICO la SOMICO devait être un outil qui vraiment sert ce pays à se développer et rassurez-vous que les actions ont été engagées avec la hiérarchie pour que la SOMICO soit rétablie dans ses droits par cette assemblée générale avec l'Etat qui détient plus de la moitié des parts sociales et ses partenaires sud-africains les activités de cette SOMICO vont être relancées la rumba congolaise l'art culinaire la mode ont été servies sans modération au festival à Abidjan en Côte d'Ivoire la 14ème édition du festival des musiques urbaines était organisée sur place par le groupe Magic System la ministre de la culture et de la francophonie de la Côte d'Ivoire Françoise Léguenou Remarque a ouvert mardi à Onomabo en Côte d'Ivoire la 14ème édition du festival des musiques urbaines FUMUA en présence de ses homologues congolais en charge de la culture art et patrimoine Catherine Katungou Foraha et celui du tourisme moderne Timba organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro sous le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes Madame Remarque a d'entre-jeux salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du FUMUA Traoré Salif dit Assalfo pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétué ce festival au fil des ans Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations en particulier celle de la RDC avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo alias Amazon épouse de Fepapa Wemba roi de la rumba congolaise mort sur la scène du FUMUA en 2016 Lors du coup d'envoi de cette 14ème édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur la place principale d'Annamobo Markori a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais en présence des diverses autorités politiques administratives et d'opérateurs culturels 12 artistes en majorité jeunes venus de la RDC du Gabon du Mali de la Tanzanie la France et du Cameroun vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches sociaux professionnelles pour des échanges des partages d'expériences autour des conférences d'ateliers de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres la cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de première pierre des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouette du Femianneuf Finances publiques une mission mixte de contrôle a été lancée aujourd'hui auprès des assujettis voilà des assujettis pour l'encadrement de recettes non fiscales à mobiliser pour le compte du trésor public par le ministère de l'Environnement et la dégérade Cédric Eninambo explication dans le travail un comportement exemplaire des mots fermes qui sonnent à la fois comme une exhortation ou encore une interpellation cette activité du lancement officiel de la mission de contrôle mixte ministère de l'Environnement et dégérade poursuit un objectif principal celui de mobiliser plus de recettes pour le compte du trésor public et du point de vue spécifique améliorer les niveaux de mobilisation des taxes d'implantation et des pollutions dont les assignations sont fixées à plus de 108 milliards de francs congolais et d'une manière un peu plus large lutter contre la fraude je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des associés qui du reste sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant les recettes non fiscales je lance un vibrant appel à la conscience de chaque membre de cette mission pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRA dans le secteur de l'environnement de son côté le secrétaire général à l'environnement a appelé les missionnaires faisant allusion ici au service d'assiettes en mettant en garde tout dérapage envers les assujettis et promet des sanctions exemplaires à l'endroit des récalcitrants par ailleurs la DGRA pour cette année budgétaire doit dépasser la barre de 2935 milliards 21 millions sept ans sept ans deux mille sept ans oui francs congolais au titre des assignations et cette régie financière compte s'appuyer sur ses missions sectorielles en nouvelle l'IGF porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les conclusions auxquelles elle a abouti à l'issue de sa mission de contrôle du projet de parc agro-industriel de Bucing-Alonso en fait l'objet d'une transmission à l'officier du ministère public qui après enquête supplémentaire avait décidé de prendre en charge ce dossier et de le porter auprès du juge pour établissement de responsabilité au vu de la gravité des faits à ce stade l'IGF est par conséquent dessaisie de ce dossier et ne peut donc plus communiquer là-dessus en tout état de cause ce que l'opinion doit retenir est que cette mission de contrôle avait été demandée par l'ancien premier ministre Matata Pogno lui-même et non par une quelconque autorité politique ou judiciaire pour être qualifié par lui d'acharnement sa demande était motivée par les accusations lancées à son endroit dans l'opinion ainsi que les différents milieux politiques accusation qui se sont revelées fondées et que l'IGF a documenté dans le respect des normes en matière d'audit et de contrôle l'IGF confirme par conséquent que le projet du parc agro-industriel Bougangalonso est un échec désastreux qui a coûté à la République plus de 287 millions de dollars américains et que son instigateur l'ancien premier ministre Matata Pogno est bien l'auteur intellectuel dit ce communiqué matériel et principal de cet échec ainsi que des détournements qui ont eu lieu l'inspection générale des finances n'a par conséquent aucune excuse à présenter et reste convaincue que l'analyse de ce dossier quant au fond ne pourra que confirmer la responsabilité personnelle pleine et entière de monsieur Matata Pogno dans cette débâcle en attendant qu'une telle analyse ait eu lieu l'inspection d'un de r par Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501